Les soins psychosocio-esthétiques sont là pour vous accompagner, pour vous aider à pallier les effets secondaires des traitements, notamment la perte des cheveux, des cils, des sourcils et vous permettre de vous réapproprier votre identité corporelle. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment redessiner vos sourcils et vos cils pour pallier à la perte qu'elle soit totale ou partielle. Vous placez le crayon le long de la narine en remontant jusqu'au coin interne de l'œil. Là marque le premier point de repérage. Pour la queue du sourcil, vous placez votre crayon en partant de l'aile du nez en imaginant une diagonale qui rejoint donc le coin externe de l'œil. Pour définir la courbure du sourcil, vous placez votre crayon en partant de l'aile du nez. Vous imaginez une diagonale. Et vous placez votre crayon en regardant bien droit devant le miroir sur le coin externe de la pupille. Donc c'est le troisième repère. Nous allons relier ces trois points. Alors ce qu'il faut, c'est dessiner le sourcil poil par poil en remontant deux biais. Donc vous tracez délicatement, trait par trait. Je vais relever l'arcade sourcilière afin d'achurer par des traits délicats qui imitent le poil. Pour un rendu esthétique, il vaut mieux procéder de telle façon que de tracer un trait. Vous assurez délicatement. Et après, avec un goupillon ou la pointe de votre crayon, qui a souvent un petit pinceau, vous venez estomper pour que ça soit le plus naturel possible. Pour la teinte de votre crayon, rapprochez-vous le plus possible de votre carnation naturelle ou de votre prothèse capillaire. Pour les cils, vous venez positionner votre crayon en partant du coin externe de l'œil au ras de la paupière. Et vous venez poser donc le trait de crayon délicatement en ayant toujours la main légère pour que ce soit le plus naturel possible. Vous tracez délicatement. Vous pouvez utiliser un crayon, un fard ou un eyeliner. Vous procédez de la même façon pour le bas. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc pas à l'intérieur, toujours à l'extérieur délicatement. Vous venez estomper légèrement s'il y a trop de matière. ... 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